... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Bientôt, les examens de fin d'année et l'heure est aux révisions dans les établissements scolaires. Au sujet de Bégamé, les élèves de 3e et Terminal composent l'ex-examen blanc. Les masques à usage unique ou les masques réutilisables ont leurs avantages et leurs inconvénients. À Cotonou, les populations optent de plus en plus pour les masques réutilisables. À quoi s'expose-t-il? Éléments de réponse dans ce journal. Et puis la piraterie, une menace pour l'industrie du livre. Un spécialiste revient sur les différentes formes de piraterie du livre et propose des pistes de solution pour endiguer le phénomène. Merci de votre fidélité. Le mois prochain, sur toute l'étendue du territoire national, les élèves des classes d'examen vont à l'assaut des différents diplômes. L'heure est actuellement aux dernières révisions dans les établissements au CGE Bégamé où s'est rendue une équipe de notre rédaction. Les élèves des classes de 3e et de Terminal sont mis dans le bain dès la composition. Les examens blancs ont démarré ce lundi pour une durée de 3 jours. Plus de détails dans ce reportage de Rodrigue Babacbeto. Conformément au calendrier scolaire élaboré par les responsables en charge de l'éducation nationale, pour le compte de l'année 2020-2021, l'examen du CEP est prévu pour démarrer le 7 juin. Celui du brevet d'études du premier cycle BEPC doit commencer le 14 juin et les épreuves du baccalauréat sont prévues pour démarrer le 21 du même mois. Dans ce collège d'enseignement général, c'est à une mise en condition que sont soumis les élèves des classes de 3e et de Terminal. Ce matin, nous avons débuté les examens blancs du baccalauréat et du BEPC. Bon, je crois que nous faisons partie des tout derniers. Des tout derniers, mais on l'a fait parce qu'il y a un programme. Toutes les dispositions sont prises pour que ce test de mise en condition se déroule en situation réelle d'examen. Les numéros de table sont affichés dans le centre. Chaque candidat a une table et une salle dans laquelle il compose sous le regard d'un surveillant. Quand on fait les évaluations sommatives, chaque élève reste dans sa classe, il reste dans sa classe avec ses copains et ceci. Mais quand on dit examen blanc, ça veut dire qu'il n'est pas dit que tu serais avec ton ami de la même classe dans la même salle. Et c'est comme ça que les armées, les examens nationaux se passent. Avant, pour les évaluations sommatives, c'est le professeur qui prend les copies et il va corriger. Et il peut jeter un coup d'œil pour savoir que ça là, c'est la copie de sabot, ça c'est la copie de pierre, ça c'est la copie de pierre. Mais maintenant, ce ne serait pas comme ça. Il y a un secrétariat qui est là, déjà mis sur pied pour faire l'anonymat, couper les entêtes et les correcteurs vont corriger sur place. Ce secrétariat, le voici. Ici, près d'une dizaine de personnes s'affairent. Une première épreuve étant déjà terminée, l'heure est au comptage des feuilles. À la supervision de ce secrétariat, ce censeur qui a choisi les critères sur la base de critères bien définis. Un qui a déjà l'expérience, à qui on ajoute d'autres professeurs que nous voyons très dynamiques. À la fin de chaque composition, ce même secrétariat commence en même temps par anonymer les copies des candidats. De telle sorte que, à partir du mercredi, toutes les copies doivent avoir été déjà anonymées et les jurys de correction vont entrer en phase opérationnelle. Et la correction aura lieu le jeudi et le vendredi. C'est-à-dire, jeudi, vendredi, la correction va se terminer. Et là, déjà, le samedi, on va donner le résultat. Une fois les résultats proclamés, les candidats subiront également les épreuves sportives, qu'ils soient admissibles ou non à cet examen blanc. Passée cette étape, les yeux seront rivés sur les différentes dates de composition de l'examen, proprement dit. Et en cette période de coronavirus, n'oubliez surtout pas de porter vos masques partout où vous êtes. Votre santé en départ est parlant des masques. Il y en a de plusieurs types sur le marché. Les masques à usage unique et les masques réutilisables. Les deux types ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le premier est pratique coûteux et le second est écologique et économique entre les deux. Le choix est vite fait par cet an de coronavirus. Nombre de citoyens béninois, en effet, préfèrent les masques de protection en tissu réutilisable aux masques à usage unique. À quoi s'expose-t-il en faisant ce choix ? Il va se balogon pour plus de précisions. C'est la tendance du moment. Contre la pénurie de masques ou le faible coût de la vie, les populations s'organisent. Dans les rues de Cotonou et environ, des particuliers développent et créent des masques en tissu. Ici, chez ce couturier, c'est le business du moment. Ces masques diffèrent énormément de ce qui se vend en pharmacie et pour cause. C'est beaucoup plus avec l'avènement du Covid-19 qu'on a l'avènement de ces masques réutilisables en question. Dans un tel contexte, une question se pose. Comment choisir son masque en tissu réutilisable ? Dès l'achat déjà, il faut rechercher ces masques réutilisables qui vont du nez jusqu'au menton, sous le menton, qui protègent à la fois le nez et la bouche correctement. Des experts recommandent déjà d'avoir minimum sept masques réutilisables. Parce que ce sont des masques normalement utilisables sur une demi-journée. On peut étendre jusqu'à une journée maximum. Comme la plupart des produits réutilisables, les masques en tissu nécessitent un lavage régulier. Dès que vous portez votre masque, durant toute la journée, vous rentrez à la maison, vous ne touchez pas directement au masque, à la partie tissu du masque. Non. Vous prenez le masque via les parties élastiques, d'accord, que vous mettez dans une solution à 30 degrés Celsius. Maintenant, certains chauffent carrément l'eau. Ensuite, on descend l'eau, on met le masque à l'intérieur durant 30 minutes. On recommande d'ajouter des détergents classiques pour aseptiser le masque. Maintenant, dès qu'on a fini, on sèche ce masque-là. Et dès qu'il est séché, on le met dans un contenant, dans un emballage propre et sec. Mais le lendemain, on ne réutilise plus ce masque. On prend un autre masque qu'on utilise et on fait la même chose sur les sept jours. Si ces masques réutilisables en tissu sont économiques, écologiques et résistants, d'aucuns estiment pourtant qu'ils sont moins hygiéniques. Généralement, on voit dans nos feux qu'il y a plein de gens qui circulent avec les masques réutilisables dont on parle. Et souvent, c'est des masques qu'ils gardent à main, à voler à la main comme ceci, qu'ils se promènent avec. Eux-mêmes, ils ne portent pas de gants, ce qui pose déjà un problème. Déjà, ces masques ne sont pas très, très recommandés. Il faut que ce soit des masques déjà contenus dans un emballage bien propre et sec. Et le vendeur même doit se munir déjà de ses gants et lui-même porter des bavettes. L'essentiel pour l'heure, au dire des citoyens, c'est que ces masques constituent une alternative très efficace à la propagation du coronavirus. Autre élément dans ce journal, quand on évoque la piraterie, on pense souvent aux œuvres discographiques. Pourtant, d'autres œuvres de l'esprit sont piratées au vu et au su de tous. La piraterie du livre, voilà ce que dénonce dans l'élément que vous allez suivre. Rappi Goudou, ce gestionnaire de patrimoine culturel, qui décrit les différentes formes de piraterie du livre qui existe. Il propose des pistes de solutions pour en finir définitivement suivi plus tôt. Le livre est l'instrument privilégié du savoir. Et qui veut réellement se rapprocher du savoir ne peut passer que par le chemin du livre. C'est une filière, disons, importante pour le développement culturel d'un pays. Parce que le livre, avant de devenir ce document, disons, imprimé, qui renferme le savoir, la connaissance, il passe par des étapes. Du coup, c'est une chaîne avant que le document que nous voyons ne soit réellement visible. Parce que la finalité, c'est, disons, la rentabilité économique que cet ouvrage-là, qui a été inspiré par l'auteur, puisse apporter. L'importance du livre pour l'économie d'un pays ou la culture d'un pays, c'est à double titre. Un, ça nourrit la connaissance. Et deux, ça permet à tous ceux qui interviennent dans cette filière, les acteurs, d'en jouir. Donc, de pouvoir se servir de cette connaissance-là pour pouvoir économiquement vivre. Depuis l'avènement du président Patrice Talon, nous avons constaté qu'il y a des encouragements à ce niveau-là, où le livre est considéré comme, disons, une part importante du développement culturel et économique. À savoir que déjà, l'État a initié un projet de réhabilitation et de modernisation des bibliothèques publiques et la numérisation des fonds documentaires. Et après, il y a aussi un projet important qui est le projet du fonds de bonification, qui est logé au Fonds des ailes de la culture. Donc, ce projet qui vient encourager les industries culturelles. Et parlant des industries culturelles, nous avons bel et bien la chaîne du livre. Du coup, cela vient donner un bouffet, un soule de soulagement, donc un bouffet d'oxygène à tous ces promoteurs qui vont pouvoir désormais aller à la bancarisation de leur projet d'édition du livre, par exemple, et de pouvoir voir l'État rembourser les intérêts. Au Bénin, le Fonds bonétaire international va accorder un milliard de dollars, soit 541 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire, pour relancer l'économie et créer des emplois. Ce nouveau prêt sucède à ceux accordés courant 2020 pour aider le pays à faire face à la crise du COVID-19. 886 millions de dollars, soit environ 480 milliards, avaient été décaissés en avril 2020 pour permettre au pays de faire face au coronavirus. Le gouvernement ivoirien, comme la plupart de ses pays africains, avait pris des mesures pour atténuer l'impact de la crise du coronavirus sur son économie. Un plan d'urgence d'un montant total de 95 milliards de francs CFA a ainsi été élaboré pour assurer la continuité des activités dans les secteurs publics et privés. La Côte d'Ivoire fait partie des rares pays au monde à avoir maintenu une croissance positive en 2020. L'information à l'international, c'est également dans Éco Inter, une présentation de Patrick Adjagojo. Paris accueille ce mardi un sommet sur la relance des économies africaines. Une trentaine de dirigeants africains et européens se réunissent avec les grandes organisations économiques internationales à l'initiative de la France pour tenter de sauver l'Afrique de l'asphyse financière qui la menace après la pandémie. L'Afrique fait figure de continents relativement épargnés sur le plan sanitaire, avec seulement 130 000 morts du Covid-19, sur un total mondial de près de 3,4 millions de morts. Mais elle en sort financièrement aisangue. La réunion de Paris portera d'une part sur le financement et le traitement de la dette publique et d'autre part sur le secteur privé africain. Selon une étude américaine, les parois en plastique ne seraient pas efficaces contre le Covid-19. Ces barrières que l'on retrouve notamment aux caisses des magasins pourraient favoriser la propagation du virus. Elles sont presque partout depuis un an, dans les magasins, supermarchés ou encore dans les services publics. Un dispositif qui permet de séparer physiquement le client de la personne tenant la caisse. Fin avril, des scientifiques américains publiaient les résultats d'une étude menée dans les écoles des États-Unis, dans ScienceMag. Ces derniers s'étaient alors intéressés au risque de propagation du coronavirus, selon les différentes mesures mises en place, dont les barrières en plastique. Selon eux, au lieu de montrer un effet positif sur la circulation du virus, ces parois provoqueraient l'effet inverse. Elles perturbent les écoulements d'air permettant à des particules fines de circuler lorsque l'on poustillonne ou éternue. Ces barrières sont efficaces, mais à condition que ceux qui l'utilisent portent leur masque de protection. La mesure primordiale dans les lieux clos reste, selon les experts, l'aération régulière. Alors que la pénurie de main-d'oeuvre se fait sentir aux États-Unis, de nombreuses sociétés, notamment dans la restauration, décident d'augmenter les salaires afin d'attirer les employés. Pour retrouver des salariés, les entreprises américaines ouvrent leur porte-monnaie. McDonald's donne des chèques aux candidats pour les inciter à venir postuler. L'oncle Ronald est allé plus loin en annonçant une hausse générale des salaires dans les 650 restaurants qu'il détient dans le pays. Le roi du burger manque de bras pour retourner ses sticks. Le phénomène gagne du terrain. Amazon, qui cherche à embaucher 115 000 personnes, a annoncé un plancher horaire de 17 dollars, soit plus de 10 000 francs CFA l'heure. Et le géant de la grande distribution Costco, de 15 dollars, soit environ 8 000 francs CFA, le niveau minimum que le président Joe Biden souhaiterait voir appliquer à tout le pays. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501